Savez-vous qu'est une charte graphique ? En avez-vous conçu un pour votre entreprise ? Tout d'abord, il faut comprendre que la charte graphique est un document qui reprend les normes et les règles relatives à la communication de la marque. Il doit présenter des composants graphiques, mais aussi des éléments éditoriaux. Regardons plus précisément les objectifs d'une charte graphique et ce qu'elle devrait contenir. Une charte graphique vise à créer une cohérence et une uniformité dans la communication de votre entreprise, regroupant graphiquement son âme, son univers et ses valeurs. Il soutient la création d'une image de marque forte et permet à votre entreprise d'être facilement reconnue et mémorisée par les clients, prospects et partenaires. Votre image doit toujours être similaire, quel que soit le support utilisé, la personne qui envoie le message et la personne qui le reçoit. Dans cette optique, tous vos outils de communication doivent être présentés selon les règles définies dans votre charte graphique. Avec lui, le message est correctement transmis uniformément de l'entreprise au public. Les éléments visuels et éditoriaux spécifiques se retrouvent généralement dans une charte graphique d'entreprise bien exécutée. Le logo est souvent au cœur du branding. Il doit être adaptable et disponible dans tous les types de supports de communication utilisables par l'entreprise. Une fois votre logo créé, la charte graphique vous aidera à préciser les balises d'usage. En termes notamment de déclinaisons, de tailles et de proportions. Par exemple, vos logos doivent indiquer les proportions qu'il doit maintenir en hauteur et en longueur, que ce ne soit pas déformé. La taille minimale qu'il doit avoir pour être visible et quel dégagement il doit y avoir autour du logo pour s'assurer qu'il est clairement visible dans toutes les communications. Cela évitera qu'il soit présenté dans les mauvaises couleurs, dans un format trop petit, dans les mauvaises dimensions, etc. La charte graphique de votre marque vous permettra également d'identifier le positionnement du logo par rapport à d'autres éléments qu'on pourra retrouver dans les documents. Allez-vous déjà remarquer que les entreprises ont souvent leur propre style typographique ? Cela permet de créer une impression et des émotions chez le public en plus de reconnaître facilement la marque. Grâce à la charte graphique, vous avez la possibilité de définir les polices utilisables dans les outils de communication associés à votre entreprise. Identifiez également quand une police doit être utilisée sur une autre. Il convient également de préciser dans la charte graphique la mise en page recommandée des documents et autres outils de communication. Par exemple, vous pouvez déterminer que toutes les lettres sortantes doivent afficher le logo de l'entreprise en haut à droite, telle proportion, et que l'adresse doit être en bas à gauche. Cela permet d'utiliser les styles d'écriture identifiés dans l'image de marque et approuvés par l'entreprise en plus de standardiser visuellement tous les supports de la marque. Pour avoir une identité visuelle forte, votre marque devra sélectionner quelques couleurs qui lui seront associées, assurant ainsi la création d'un univers visuel et distinctif. Cela contribue également à favoriser la mémoire et la reconnaissance publique de votre entreprise. Ces couleurs doivent être dans la charte graphique pour y tenir. Pour ce faire, intégrer la palette de couleurs choisie par l'entreprise, ainsi les références de couleurs, afin qu'ils soient facilement retrouvés et éviter les erreurs. Vous devez également ajouter des possibilités dans les déclinaisons du logo en noir et blanc. Comment utiliser le logo sur fond noir, fond blanc ? Est-il possible de l'utiliser en couleur inversée ? Tous les éléments graphiques, photos et images associés à votre marque doivent être harmonisés et suivent la même ligne directrice que vous souhaitiez des images colorées par exemple. En d'autres termes, tout ce que vous décidiez en termes d'images doit être indiqué dans la charte graphique, ce que vous souhaitiez. Ainsi, mettre des exemples d'illustration dans votre charte graphique durera à la cohérence visuelle. En plus des éléments ci-dessus, la charte graphique de votre marque doit avoir des règles d'utilisation différentes telles que les règles d'insertion de chaque élément, par exemple les marges et les positionnements dans les documents et autres supports, le ton et le site de l'écriture, règles de déclinaison pour différents supports. La charte graphique doit avoir plus d'éléments possibles et d'être précis. Cela évitera les erreurs d'interprétation. N'oubliez pas que les employés devront partager et diffuser correctement la marque de l'entreprise. Il est donc utile de prendre le temps de développer tous les éléments qui feront partie de votre monde graphique et éditorial. Ne négligez pas l'importance d'une charte graphique forte et clairement définie à laquelle vous pourrez vous référer en permanence pour créer de nouveaux éléments de communication. Sous-titrage Société Radio-Canada ...